C'est la vie scolaire qui gère les absences, les retards et les oublis de carnet de correspondance. Les élèves peuvent obtenir un casier pour mettre leurs affaires ou leur sac le temps du midi. Merci. Maintenant, partons à la rencontre du personnel de l'établissement. Tout à fait Zoé, donc c'est parti, je vous emmène. Allons voir la CPE. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Pouilly, je suis la CPE du Collège d'Auteuil. Ça veut dire quoi, CPE ? CPE, ça veut dire conseiller principal d'éducation. En quoi consiste votre travail ? Mon travail, il est très très large, j'ai beaucoup de missions à remplir. Alors, je ne suis pas toute seule, je suis aidée de six personnes dans la vie scolaire qui s'appellent des adjoints d'éducation. Et notre travail à toute l'équipe et moi, c'est de faire respecter le règlement intérieur par les élèves. Je fais aussi plein d'autres choses. Je contrôle l'assiduité des élèves, c'est-à-dire qu'ils soient bien présents au collège tous les jours. De régler les problèmes de discipline, les élèves qui ne se comportent pas toujours bien, etc. Après, dans les choses très chouettes à faire comme mission, je suis chargée de la formation des délégués. Je suis chargée d'animer toutes les activités et toutes les animations qui sont proposées en dehors des temps de classe. Merci Madame Pouilly. Allons à la rencontre de la principale adjointe. Bonjour Madame Oudard. Je m'appelle Madame Oudard. Je suis la principale adjointe du collège, c'est-à-dire que je fais partie de l'équipe de direction qui va organiser à la fois les enseignements, tout ce qu'il y a au niveau du collège et les personnels. Donc, nous sommes trois au niveau de l'équipe de direction. Il y a avant tout Monsieur Oudard, qui est le principal du collège, le directeur du collège. Donc, je suis la principale adjointe et nous avons sur l'équipe de direction l'adjointe gestionnaire, Madame Collard, qui, elle, est plus en charge de s'occuper de la gestion matérielle du collège, de la cantine et des agents. Voilà. Je suis ravie d'intégrer ce bel établissement, très dynamique et ravie d'accueillir pour la rentrée nos futurs sixièmes qui viennent d'écoles différentes et que nous allons donc accueillir à bras ouverts. Combien d'élèves sont scolarisés au collège ? Alors, au collège Enmé-Varin, nous avons environ 650 élèves. Nous avons exactement six classes de sixième plus une classe de sixième SECPA. Nous avons une unité qui s'appelle la SECPA, qui est spécialisée. Ce sont des enseignements adaptés qui s'adressent à des élèves en difficulté. À quelle heure commence la journée ? À quelle heure se termine-t-elle ? Le collège ouvre à 7h. Les cours débutent à 7h20. La journée des élèves se termine à 16h05 exactement. Et pour certains qui adhèrent à l'aide aux devoirs ou pour les sportifs, la journée peut se terminer à 17h. Quelles sont les qualités et les points forts de ce collège ? Alors, les points forts et les qualités de ce collège, c'est le dynamisme. Ici, nous avons des équipes enseignantes qui proposent énormément de projets, d'activités aux élèves, de défis, de concours. Merci Madame Houdard. Au revoir. Au revoir. Allons rencontrer le principal. Bonjour Monsieur le principal, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour Alex, je m'appelle René Roli. Je suis le principal du collège depuis l'année 2011. Quel est votre rôle dans l'établissement ? Mon rôle dans l'établissement, comme un directeur, dirige et organise. Ma devise, c'est dialoguer, décider, appliquer. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le collège ? Dans le collège, pour moi le plus important, ce serait le vivre ensemble. Tant au niveau des adultes qu'au niveau des élèves, c'est une priorité absolue. Comment construire un destin commun dans le collège, comme à l'extérieur du collège ? Et comment s'appuyer sur la relation humaine pour construire, coopérer, s'entraider ? Comment tisser tout cela pour préparer un vivre ensemble libre et heureux ? Ok, bon, je vous remercie M. Roli. Au revoir. Au revoir. Maintenant, allons voir la gestionnaire. Bonjour Mme Collard. Bonjour, je suis Audrey Collard, la gestionnaire. En quoi consiste votre métier ? Alors, je suis en charge de la gestion financière du collège, de la gestion matérielle, c'est-à-dire veiller à ce que les équipements restent en état et également veiller à la sécurité. Et enfin, je suis responsable d'une partie du personnel de l'établissement. Quelles sont, selon vous, les qualités et les points forts du collège ? Alors, c'est un grand collège que je trouve très bien fait, avec une structure de cours, une cour un petit peu plus basse, une cour un petit peu supérieure, décoursive tout autour. Donc, je trouve que c'est un collège très bien fait et tout à fait propice au bon apprentissage des élèves. Les qualités. Et les qualités. Alors, je trouve une très bonne équipe pédagogique, de vie scolaire et administrative, des élèves issus de plein de cultures différentes, de milieux différents. Je trouve que c'est très enrichissant pour tout le monde. Merci. Le collège vous réserve plein de surprises et plein de nouveautés, surtout vous, les CM2 qui allez faire votre rentrée dans cet établissement. Quelques exemples en images. Lorsque nous n'avons pas cours ou qu'il y a des profs absents, il y a une salle d'études à disposition des élèves. Il y a aussi des salles de techno et de sciences. Une fois par semaine, vous aurez cours en salle de musique. Vous pouvez même vous inscrire à une chorale. Côté cantine, un self, où un chef vous prépare chaque jour un repas. Le collège, c'est aussi une grande panoplie de divertissements qui vous sont proposés pour s'amuser, tout en se cultivant et en apprenant. Bien sûr, il y en a tellement qu'il a été impossible de tous vous les montrer. Donc, quelques exemples en images. Dans la cour, il y a des installations sportives, comme le Bamington. Le collège d'Octeuil est engagé dans le développement durable. Il est équipé de panneaux solaires et les élèves peuvent devenir colibris et apprendre à faire le bon geste. Pendant leur temps libre, les élèves peuvent se rendre au CDI pour emprunter un livre, travailler, préparer un exposé, tout simplement passer un moment zen. Le CDI, c'est aussi un lieu d'enseignement, de rencontres, d'échanges, un lieu d'exposition, comme ici en images, la semaine japonaise, où les élèves exposent leurs talents et ont l'occasion de découvrir la culture japonaise à travers diverses animations. Bienvenue à la Secpa ! Nous sommes ici, au champ de la Secpa, où les élèves plantent des ignames, des tarots, des bananiers, qu'ils utilisent pour cuisiner. Alors, on continue la visite. Venez ! Allons voir le champ d'ignames. Grâce à ce champ, tous les ans, les élèves confectionnent un bouillard, un moment fort du collège. Et le sport dans tout ça ? Au collège Edmé-Varain, le sport est très important. Tu peux choisir d'intégrer une classe sport, handball, natation, triathlon, il y en a pour tous les goûts. Tu peux aussi faire du sport le midi et le mercredi après-midi. Au collège, on fait vivre les valeurs du sport. À 16h05, la dernière sonnerie est authentique. C'est la fin de la journée. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. En tout cas, on vous retrouvera à la rentrée. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à l'équipe de montage. Ça filme.